Ma BD que j'ai faite l'année passée, c'était un travail d'atelier et j'ai voulu parler des pathologies mentales parce que ma mère était bipolaire et schizophrène et du coup c'est une thématique qui me touche beaucoup. Quand je me suis replongée dans mes souvenirs, j'ai réalisé que je ne comprenais pas vraiment d'où ça venait ni comment c'était venu et donc dans ma BD j'ai décidé de symboliser ça par un papillon qui se pose sur le visage de ma mère et qui va évoluer. Je pense qu'il y avait vraiment un désir de faire quelque chose de léger malgré le récit et comment j'ai structuré mes dessins. C'était dans l'idée de donner une première lecture un peu dans mes textes donc il y a toujours quelque chose que je dis que je vais traduire ensuite d'une autre manière par le dessin et je vais apporter d'autres informations et mon idée c'était vraiment ça de ne pas surcharger en texte et de venir illustrer en fait vraiment raconter un récit avec les images plus le texte et ça s'est un peu articulé tout seul en fait. Dès que j'ai trouvé ma métaphore du papillon ça allait très vite. Alors du coup c'est de la réseau avec deux masters donc deux passages bleu et rose. Les dessins j'ai tout fait à la tablette donc j'ai fait mes crayonnés sur papier avant puis ensuite j'ai ancré à la tablette. Ça me permettait déjà de pouvoir faire ce flou, se dégrader dans les formes assez facilement. Je voulais quelque chose de très doux dans les couleurs, quelque chose un peu de sucré et puis de 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 flou un peu et c'est pour ça que ces grandes formes roses en fait elles viennent atténuer puis accompagner un peu le récit. Donc il y a celle-ci qui fait un peu peur. On voit un peu la métamorphose justement au début quand le papillon se pose sur elle et ensuite petit à petit il prend vraiment tout l'espace jusqu'à être enfermé puis de plus du tout avoir de cadre. Tout le papillon il sort et puis il casse en fait la maison et puis ensuite nous on répare en fait la maison du coup il y a vraiment ce truc de la structure un peu architecturale que j'ai repris à chaque fois comme métaphore et le fait d'avoir traduit sous forme graphique autour d'une narration. C'est un peu comme si j'avais reconnu ma propre histoire et que j'avais réussi à la valoriser alors que c'était quelque chose de difficile. Ça ça m'a fait beaucoup pas mal de bien ouais. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard.